On passe au sport et c'est un peu comme si le Paris Saint-Germain venait de battre l'EFC Barcelone, sauf que là il s'agissait de tennis de table. Hier soir, Chartres a dominé le meilleur club européen, Düsseldorf. C'était en demi-finale allée de la Ligue des Champions, un exploit historique auquel Alain Euda assistait pour nous. Voici la balle de match entre les deux numéros 1. En noir, le singapourien de Chartres-Gaoning. En rouge, l'allemand du Borussia Düsseldorf, Timo Boll. A 21h55 et 2h45 de match, Chartres s'impose 3 points à 1 et fait un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions. Je suis très heureux. Ce soir, c'était une demi-finale à Chartres et Timo Boll est un très grand joueur. Alors, je suis très content. Pour saisir la portée de cet exploit, voici un échange issu du deuxième match entre Timo Boll et Robert Gardos. A ce moment de la soirée, Chartres et Düsseldorf sont à égalité, un point partout. Le duel suivant entre le Chartres-Gaerel et l'allemand Christian Suss est déterminant. Guerrelle, numéro 72 mondial, réalise le match parfait. Il bat le numéro 40 en 5-7 en faisant preuve d'une solidité mentale exceptionnelle. C'était extraordinaire ce soir. L'ambiance dans la salle était incroyable. Le public nous a poussés à nous dépasser et c'est pour ça qu'on a réussi à l'emporter 3-1. Près de 600 spectateurs survoltés, un match d'une qualité sans doute jamais atteinte à Chartres. Ce vendredi 8 mars restera dans l'histoire du club. On va marquer les esprits parce qu'une demi-finale de Champions League 3-1 contre Düsseldorf. Bon, vous verriez, j'ai déjà 50 textos en l'espace de 10 minutes. Félicitations bien évidemment, mais c'est mérité. Le match retour aura lieu le 22 mars à Düsseldorf, mais la finale est quasi assurée. Les supporters Chartres-Rhin peuvent mettre le champagne au frais.